Pour la patrie, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Honneur et fidélité du samedi 22 février 2020, le temps de l'éditorial. Commandant, deux incidents tragiques survenus au cours des opérations de sécurisation dans le nord-ouest ont fait les chauds gras de l'infosphère avec des intervenants qui se sont livrés à une véritable guerre des chiffres. Où se situe la vérité ? Comme chacun a pu le constater, le ministère de la Défense s'est fait le devoir impérieux de porter les tragiques incidents de Garbou et de Mancon à la connaissance de l'opinion avec fort ce détail sur les circonstances de leurs survenus, à savoir les raisons et la nature des missions assignées aux troupes, le volume des soldats déployés et l'enchaînement des événements ayant malheureusement débouché sur les pertes en vies humaines. Après ces incidents infiniment regrettables que rien ne saurait justifier, pas même l'incertitude du théâtre des opérations, le désagrément était grand, tout autant que la tentation de l'argument spécieux. Le ministère de la Défense a pourtant opté pour la voie de la vérité frontalement assumée, sans reculade, sans dérobade, mais avec courage, humilité et compension. Une posture responsable, prolongée par l'engagement de tirer toutes les conséquences de cette tragédie, en tout point conforme au serment de servir la nation avec honneur et fidélité. Ceux-ci, à l'opposé de nombre d'agitateurs, nécrophages, qui se seront visiblement délectés de cette tragédie, tombant à corps perdus dans d'une délirante mythomanie. Des apprentis sorciers d'un odieux mercantilisme, sous faux drapeaux humanitaires, jamais présents aux côtés des populations dont ils prétendent pourtant défendre la cause, mais qui trouvent dans le discours infamant à l'endroit de nos vaillantes forces de défense, un juteux fonds de commerce alimentés par les souffrances de nos populations. Leur silence vis-à-vis des menées terroristes n'en est que plus éloquant. Pour ces prêtres apportés du propos diffamatoires, pour ces services traiteurs du mensonge et de la désinformation, chaque occasion est une aubaine. Qui pour se faire un nom et ainsi grappiller quelques menus monnaies, qui d'autre pour justifier les subsides de ces donneurs d'ordre, pour ces hommes et femmes qui font des affaires dans l'humanitaire, pour ces stacanovistes de la déchéance humaine, seuls comptent le profit, qu'importe qu'ils soient imbibés de sang des morts, de nos morts. Tant que ça saigne, les rentées de devises sont garanties, quitte à inventer des massacres, quitte à inciter au carnage. Pour ces opportunistes de la morale, la vérité ne mérite pas de figurer dans le registre des vertus, ni la compassion dans celui des sentiments. A présent, qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de cette tourmente que l'on nous impose ? Eh bien, il convient de se rappeler que, bien avant le Cameroun, de nombreux autres pays au cours de l'histoire auront connu des zones de forte turbulence, des révolutions plus ou moins sanglantes pour certains, des guerres de sécession pour d'autres. Ceux d'entre ces pays qui seront sortis entiers de la tourmente, n'auront tenu leur survie que de l'unité du peuple, facteur capital de la résilience. Face à l'adversité, le front commun était la devise, sans pour autant que les divergences soient gommées. Les sujets de désaccord internes étaient relégués au second plan, car l'intérêt général devenait l'objectif et la priorité de tous. Unité et résilience, voilà le secret de notre survie en tant que peuple, en tant que nation, en tant que république. Le peuple camerounais en est capable. Il le démontre d'ailleurs suffisamment au quotidien. Au milieu des nations en perdition, l'exception camerounaise concentre vers elle toutes les attentions, toutes les convoitises, toutes les adversités. Grâce à l'indomptable tandem armée-nation, nos ennemis perdent pied chaque jour, un peu plus. Alors, sous le coup de boutoir des puissances en reconstruction, sous les appétits voraces de la finance prédatrice, sous les colibés incendiaires des médias mensongers, il s'agit pour le Cameroun de tenir ferme. Garder l'esprit lucide, défendre son pays, avoir foi en la patrie, sont des actes de souveraineté, sont des actes de patriotisme attendus de tous. à samedi prochain. The English version of today's editorial, presented to you by Major Iwome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defence. Good afternoon, Major. Good afternoon, Warrant Officer. Major, two tragic incidents which occurred during security operations in the Northwest region is making news headlines with players wagging a real war of numbers. What is the truth? Well, as we must have all noticed, the Ministry of Defence has taken the imperative duty to bring the tragic incident of Gabou and Mankon to the attention of the public with great details about the circumstances of their occurrence, namely the reasons and nature of the missions assigned to the troops, the volume of troops deployed and the sequence of events that unfortunately lave et lave et lils. ...